Bonjour, je suis Christophe Serrano et bienvenue sur Objectif Photographe. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie d'une série de tutoriels sur le logiciel Photoshop. Pour rappel, pour un photographe, Photoshop vous permet de sublimer vos photos. Mais pour pouvoir maîtriser le logiciel, cela demande de maîtriser quelques concepts essentiels. Lors de la première vidéo, nous avons découvert la fenêtre des calques qui est vraiment la base essentielle de Photoshop. Mais pour pouvoir travailler et aller plus loin avec cette fenêtre des calques, il existe un outil qui s'appelle le masque de fusion. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors expliquons un peu mieux qu'est-ce qu'un masque de fusion. Un masque de fusion est une fenêtre virtuelle qui va nous permettre de masquer ou de révéler une partie de notre calque, de manière localisée et non destructive. Alors prenons un exemple. Lors de notre dernier tuto, nous avions utilisé un calque de réglage qui nous avait permis de basculer une image couleur en noir et blanc. Admettons que vous ne vouliez qu'une partie de l'image en couleur et l'autre partie en noir et blanc. Le masque de fusion va être l'outil idéal pour réaliser ceci. Alors nous voici de nouveau dans le fichier Photoshop que nous avions utilisé lors de notre dernier tuto sur les calques. Nous y retrouvons notre calque d'arrière-plan qui contient notre image en couleur. Un calque de réglage que je vais activer ici qui nous permet de basculer l'image en noir et blanc. Et un calque contenant le logo Objective Photograph. Nous y retrouvons également le calque 2 et le calque 1 qui m'avaient servi d'exemple pour expliquer le fonctionnement des calques. Si vous vous souvenez de notre dernier tutoriel, j'avais expliqué que lorsque nous avions créé le calque de réglage nous permettant de passer l'image en noir et blanc, automatiquement le logiciel Photoshop avait créé une fenêtre que nous voyons ici en blanc, qui est le masque de fusion. Alors pour l'exemple, je vais supprimer le masque de fusion et on va en recréer. Alors pour créer un masque de fusion, il suffit de cliquer dans calque, masque de fusion, tout faire apparaître, ou de cliquer sur le petit icône en bas de la fenêtre de calque, ajouter un masque de fusion. Ceci nous crée une fenêtre blanche qui va être donc notre masque. Alors très important, pour pouvoir utiliser le masque de fusion, il faut s'assurer que le masque soit sélectionné. Je vous montre. Ici je clique et on voit que c'est la vignette de calque, c'est-à-dire le calque lui-même que je sélectionne. Et quand je clique dans la fenêtre, on voit que là je viens de sélectionner le masque de fusion. Deuxième précision, c'est le calque actif qui doit être sélectionné pour créer le masque de fusion sur lequel vous voulez l'appliquer. Exemple, si je veux créer un masque de fusion sur le calque du logo Objectif Photographe, il faut que je m'assure d'avoir bien sélectionné le calque contenant le logo. Et ensuite je clique sur le masque de fusion pour faire apparaître sa fenêtre. Donc pour comprendre le fonctionnement du masque, c'est une fenêtre ici virtuelle. Alors je sélectionne donc mon calque noir et blanc. Si je désactive, on voit que ça me fait apparaître dessous mon image couleur, donc je la réactive. La fenêtre pour l'instant est toute blanche. Donc pour bien comprendre, le blanc révèle le calque, le noir va masquer le calque. Exemple, je sélectionne un pinceau avec une couleur ici noire, donc je clique dans la fenêtre et je sélectionne le noir. Le noir masque le calque. Donc si je voulais effacer une partie de mon masque, il suffit de peindre en noir dans la fenêtre. Pour masquer ici l'effet noir et blanc. Pourquoi masquer ? Je réexplique. Notre calque passe l'image en noir et blanc. Donc on voit bien que la zone blanche laisse l'effet actif noir et blanc, alors que la zone noir a masqué son effet et nous fait réapparaître notre image d'arrière-plan qui, elle, est en couleur. Donc je prends l'outil loop afin d'agrandir mon image. Et ici, on voit que dans les cheveux de notre modèle, nous avons des zones en couleur qui réapparaissent. Tout l'intérêt du masque de fusion, c'est que nous allons pouvoir revenir de manière localisée sur les zones que l'on veut, là où on veut faire donc apparaître, pour révéler notre masque et notre calque. Donc je prends un pinceau, on va diminuer un peu la taille pour être plus précis. Si je peins en noir, je fais donc disparaître l'effet de mon calque noir et blanc et je fais donc réapparaître l'image couleur qui se trouve derrière. Si je peins en blanc, donc j'inverse les couleurs avec ce petit bouton, je fais donc disparaître de manière localisée la couleur, puisque je fais réapparaître l'effet de mon calque noir et blanc. Et nous voyons ici que j'ai une image, je dézoompe pour en voir l'image. Voilà, avec un effet de couleur noir et blanc, comme je l'ai expliqué dans mon exemple. Donc pour récapituler ce qu'on vient de dire, le noir nous permet de masquer notre calque et le blanc nous permet de le faire apparaître. Je recommence, je prends un pinceau noir, je vais masquer notre calque noir et blanc et refaire apparaître la couleur. Je choisis une couleur blanche, je vais donc révéler l'effet et refaire apparaître mon calque de réglage ici, noir et blanc. Deuxième exemple, pour mieux comprendre, attaquons-nous au logo Objectif Photographe. Comme je vous ai expliqué, pensez bien à cliquer sur la vignette de masque de fusion pour travailler sur le masque. Je vous ai parlé du noir et du blanc, donc le noir masque, le calque, le blanc le fait apparaître. Mais les tons de gris intermédiaires vont faire apparaître plus ou moins le calque. Je me mets à peu près au milieu, c'est-à-dire à peu près 50% de gris et je vais peindre mon logo. Je vois qu'il est du coup transparent, mais pas complètement effacé. On voit bien que dans la fenêtre de calque, d'ailleurs, cette bande grise est apparue. Si je peins en noir, je vais en effacer une partie. Si je peins en blanc, je vais refaire apparaître totalement mon logo. Et nous voyons bien ici tout l'intérêt, c'est que nous allons pouvoir doser de manière localisée, grâce à cette fenêtre de calque, comment nous allons faire apparaître, disparaître, ou plus ou moins faire fondre les images ensemble grâce au masque de fusion. Dernier point utile à connaître, il suffit de faire un clic droit sur la fenêtre du masque de fusion pour pouvoir, par exemple, désactiver le masque de fusion sans le détruire ou sans le mettre à la poubelle. Nous venons donc de découvrir le masque de fusion, qui est donc un outil essentiel à la fenêtre des calques pour le logiciel Photoshop, puisque ce masque va nous permettre de faire apparaître ou disparaître le calque de manière localisée et non destructive. Alors bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous suivre et vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver nos vidéos bonus. Et si vous désiriez visiter notre blog et retrouver plus de tutoriels, il suffit de cliquer ici sur le petit bouton qui se trouve en haut. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada